Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Première chanson, chapitre 6, versets 18 et 19. Premier chant, chapitre 6, versets 18 et 19. Page 182 et 183. C'est logique. Oui, oui, pardon, c'est logique. C'est logique. Ok. C'est logique. 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 Pas d'ailleurs. C'est logique. Traduction. Aussitôt que j'eus ressenti son saint contact dans le très fond de mon coeur, le lui qui est la fin ultime de tous les êtres, le destructeur de tous les maux et de toutes les afflictions, il disparut me laissant avide de sa vision. Une fois de plus, à ma grande affortune, je fus tristement déçu comme quelqu'un qui a perdu son trésor obtenu après une longue recherche. Commentaire. « Soudainement, ne voyant plus le Seigneur, je revins à la conscience. Comme un homme qui a perdu un trésor en l'ayant obtenu après une longue recherche, je devins abattu. » Verset 19, traduction. Je désirais intensément revoir cette forme merveilleuse du Seigneur. « Mais malgré mes efforts pour fixer ma concentration dans le cœur afin de la revoir, je ne pus y arriver. Je devins donc insatisfait, tout comme une personne malade. » Commentaire. « On ne peut forcer le Seigneur à se révéler à nous. Il ne peut être vu que s'il le désire. » C'est très bien, Stéphane. « Ces versets sont tout à fait merveilleux. » « Je vous demande pardon, parce qu'aujourd'hui, j'ai une humeur de plaisanter beaucoup. Et je vous demande pardon si jamais j'introduirais des petites plaisanteries par-ci par-là. » « Je voulais dire que chaque fois que je prends en main le Seigneur à Bhaagavatam, je pense que si j'ouvre 7 jours et que je vous écoute le Seigneur à Bhaagavatam, tu peux aussi atteindre Krišne. » « À chaque fois que je prends en main le Seigneur à Bhaagavatam, je pense au fait qu'en écoutant la quatra du Seigneur à Bhaagavatam, pendant 7 jours, on peut atteindre Krišna. » « Donc en écoutant et en parlant sur le Seigneur à Bhaagavatam, on peut atteindre Krišna, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, en parlant sur le sujet du Seigneur à Bhaagavatam ? » « Et nous nous trouvons ainsi dans une parampara qui peut nous transmettre la connaissance. » « Bien sûr, il y a une différence entre un Vaishnav élevé et juste un dévot ordinaire, mais néanmoins, grâce à la miséricorde, un tel dévot pourra dire quelque chose de quoi il n'a même pas conscience. » « Et la même chose, cela dépend du désir. » « Et comme ici, dans ces stiches que nous avons lu, Narada a vu le Seigneur et après qu'il a disparu, il ressent la séparation. » « Et on voit ici qu'on ne peut pas forcer le Seigneur à se montrer à nous. » « Et on ne peut atteindre le Seigneur que par le désir. » « Et si, en donnant la conférence, nous pensons que notre désir, c'est de satisfaire les Vaishnaves en réalisant ce service ? » « Il y a toujours le danger de développer Pratistra dans n'importe quel service que nous faisons. » « Au début, tout va bien, on pense à Krishna, mais plus tard, il peut s'avérer que nous ne pensons finalement qu'à nous-mêmes. » « Et il faut toujours réfléchir à la question suivante, pourquoi faisons-nous tel ou tel service ? » « À quoi pensons-nous lorsque nous faisons ce service ? » « Et je pense que vous en avez eu l'expérience, si, en réalisant ce service, vous pensez au Vaishnave qui vous l'a donné, cela devient beaucoup plus simple de le faire. » « Et parfois, il faut savoir s'arrêter et se poser les questions, qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais ? » « Car seuls les animaux vivent sans se poser de questions. » « Et nous sommes déjà prédés, nous savons qui est Krishna, nous pratiquons le sâdhan, mais en tout cas, nous pouvons continuer la vie. » « Car on pourrait penser que nous sommes déjà des dévots, nous savons qui est Krishna, nous pratiquons la sâdhan, mais néanmoins, même dans cet état, on peut continuer à vivre comme des animaux. » « Car il faut chercher l'inspiration. » « Et les Vaishnaves disent souvent que l'inspiration pour servir quelqu'un vient uniquement lorsqu'une relation est établie avec cette personne. » « Donc il faut maintenir et entretenir ces relations, en demandant, par exemple, comment ça va, etc. pour... » « Pour soutenir ces relations et se sentir bien quand tu es avec cette personne. » « Nous avons tous des amis auxquels nous disons juste « Salut » une fois tous les six mois. » « Ou nous leur disons juste « Bonjour ». » « Et vous avez en principe normales отношения, mais ils n'y en a pas. » « Vos relations sont, en principe, sont bonnes, mais en vérité, il n'y en a pas. » « Et si nous ne pratiquons pas la sâdhanée, nous ne pratiquons pas la sâdhanée. » « Et donc la même chose, si nous ne pratiquons pas la sâdhanée, comment pouvons-nous avoir une relation avec Krishna ? » « Il semble que tout va bien, seulement il n'y a pas, en vérité, il n'y a pas de relation. » « Donc c'est très important de pratiquer, de continuer, de penser de ce que vous vous a inspiré avant. » « Il y a toujours quelque chose de nouveau. » « Il faut... » « Il faut... » « Il faut... » « Il faut... » « Il faut toujours continuer de pratiquer, « Et se rappeler... » « Ce qui nous inspirait auparavant. » « Et également chercher des nouvelles sources d'inspiration. » « Il faut toujours continuer de pratiquer, « Et se rappeler... » « Se rappeler ce qui nous inspirait auparavant. » « Et également chercher des nouvelles sources d'inspiration. » « Parce que, en tout cas, nous nous promulons comme ça dans nos pratiques. » « Car de toute façon, nous progressons dans notre pratique spirituelle. » « Avant, nous écoutions certaines conférences. » « Et maintenant, nous en écoutons d'autres. » « Et... » « Lorsque maintenant, on réécoute des conférences entendues précédemment, » « On pourra y entendre... » « On pourra comprendre des choses qu'avant, on ne comprenait pas. » « Je pense aussi que les dévots... » « Enfin, il y a des livres pour les... » « Certains dévots ont... » « Enfin, que les dévots ont des livres qu'ils voudraient absolument lire, mais qu'ils n'ont pas le temps de lire. » « Et... » « Et... » « Parce qu'ils n'ont pas le temps. » « Et... » « Et cela... » « Parce qu'ils n'ont pas le temps. » « Et... » « Lorsque nous faisons notre service, nous ne pensons pas à ces livres. » « Alors que... » « Alors que si... » « Si... » « Alors que si nous... » « Si nous... » « Nous y pensons... » « Donc... » « Lorsqu'on fait notre service, cela pourra... » « Après nous permettre d'ouvrir et de lire une page. » « Et... » « Pusqu'à nous ne... » « Ne... « ... « ... « « « « « « « » « 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 Si vous êtes inspiré à faire quelque chose, mais vous ne pouvez pas le faire tous les jours, faites-le au moins de temps en temps. Où est le problème ? Sinon vous serez juste triste. Et c'est un sujet de conversation très intéressant, c'est pourquoi si vous avez des questions, des remarques, il serait intéressant de parler de cette manière-là. Je n'écoute pas. Je n'écoute pas. J'ai parlé de ce sujet-là. J'ai parlé de ce sujet-là pour inspiration. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose-là parfois, ou est-ce qu'on doit faire quelque chose-là ? Si tu as pris un certain niveau, tu dois toujours le soutenir. Quel est votre avis sur la question ? Si vous choisissez de faire quelque chose, est-ce qu'on peut le faire de manière ponctuelle, ou bien faut-il continuer à le faire tous les jours ? Tu peux aussi me demander des questions ? Oui ? Tu peux aussi me demander des questions ? Je répète la question, c'est ça ? Il faut savoir que pour un chien gras, il peut être très difficile de faire la même chose chaque jour, alors comment cela est-il possible ? Mais je dis justement que pour nous, c'est quasiment impossible, c'est pourquoi il faut le faire de temps en temps. Je pense que c'est quasiment impossible, c'est quasiment impossible, c'est quasiment impossible. Et on doit comprendre que le siècle du siècle de la ville, il y aura des gens, bien sûr, des gens, des gens, avec la ville, mais tu ne peux pas trouver. Donc il faut savoir que c'est le Kali-Yuga, et donc dans le knowledge de Kali, on ne peut quasiment pas trouver, certes les Varnas sont encore un petit peu présents, mais on ne peut pas trouver de Shudra complet. Et cela ne concerne pas le Varnas en lui-même, mais les Gunas qui agissent sur nous, car un Shudra peut lui aussi être dans la vertu. Et notre position à nous est bien plus vaste que celle d'un Shudra. Merci. 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 Shudra. Merci. 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 Je vous dis que vous priez. Merci. Si vous vous offrez certains plats à la déité, mais sans les préparer. Or depuis très longtemps vous aviez le désir de préparer quelque chose ou d'arranger ces assiettes, ces plateaux d'une certaine manière. Mais vous savez que si vous le faites une fois, il faudra le faire encore, encore et encore. Mais le temps n'est pas élastique. Et pourquoi pas le faire un jour où vous êtes plutôt libre ? Pourquoi ne feriez-vous pas quelque chose de plus pour Krishna ? Et donc on peut lui dire ça ne sera pas tous les jours. Aujourd'hui j'ai pu le faire. Et tout cela dépend de nos capacités, j'aimerais et tout d'ailleurs. Parce que le homme qui n'a rien à savoir sur les machines, et si il lui demande ce qu'il faut faire sur la machine, il ne sera pas très heureux. et tout cela dépend de nos désirs, de nos capacités, nos aptitudes, etc. Car si on pose une question à une personne sur les voitures, cela ne la rendra pas heureuse. Enfin, je veux dire, si une personne qui ne s'y connaît pas en mécanique, par exemple, une personne qui ne s'y connaît pas en mécanique, si on lui pose une question là-dessus, elle ne se sentira pas heureuse. Et donc nos désirs, quand nous voulons faire quelque chose pour Krishna, ils sont en train de nous correspond à notre nature. Et quand nous voulons faire quelque chose, nous voulons être heureux. Et nos désirs de vouloir faire quelque chose pour Krishna correspondent à notre nature. Et cela nous rendra heureux. J'en parlais récemment avec Gaurananda, que dans le Kali-Yuga, si on a juste le désir de cuisiner pour Krishna, c'est déjà suffisant. Mais après, j'ai compris une autre chose. Si nous voulons faire quelque chose, oui, c'est bien, Krishna accepte. Mais le processus prend un certain temps. Et après, j'ai compris que, certes, c'est bien d'avoir le désir, mais le processus en lui-même requiert un certain temps. quand nous voulons les déités, quand nous faisons des déités, quand nous faisons pour eux, quand nous faisons nous faisons des déités. lorsque nous préparons un festin pour les déités, ou encore que nous faisons des guirlandes. nous investissons cette activité de nos émotions. parce que quand nous faisons ce que nous apprécions, pourquoi nous apprécions ce qui nous plaît, pourquoi cela ne pourrait pas plaire à Krishna ? У каждого absolument разная réальность. Chaque, la réalité est différente pour chacun. Et chacun a des guits différents. Et donc, si, допустим, кто-то одевает la bожеance comme ça, et quelqu'un одевает comme ça, ce ne signifie, que quelqu'un est прав et quelqu'un est mauvais. C'est pas vrai. Et si quelqu'un habille les déités d'une certaine manière et qu'une autre personne les habille d'une autre manière, cela ne signifie pas que l'un a raison et l'autre a tort. Quand nous нравится quelque chose, nous вкладons dans notre énergie et notre любовь et nous pensons «Oh, donc, à la fois, 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 nous plaît, nous imitons… » Quand nous aimons quelque chose, nous mettons notre énergie et notre любовь dans ce que nous faisons. D'abord, nous pensons que « Krishna, ça sera le bon ou ça sera le bon sur lui. » Donc, lorsque nous aimons faire quelque chose, il y a nos émotions et notre amour qui, en fait, imprègne ce que nous faisons et on pense, par exemple, que Krishna sera… Il sera bien dans tel ou tel habis où il sera satisfait en goûtant telle ou telle préparation. Et voilà, c'est ce qui nous faut à Krishna. Notre amour est à Krishna. Il ne faut pas qu'il ne faut pas quelles-ci, je ne sais pas, les comandons, les comandons. Il n'y a rien à rien. Et Krishna a besoin de notre amour et pas de ses concombres, de ses courgettes et de ses tomates. C'est pourquoi il est très important de faire ce qui vous plaît de cette manière. Vous pourrez faire plus d'efforts et être plus enthousiaste. Et comme je le dis précisément, certes nous avons une sadhana, mais pour trouver l'inspiration, chaque jour, il nous faut ces… Et donc, il nous faut trouver, chercher l'inspiration et la relation avec Krishna. et ne pas se limiter par l'affirmation, je serai obligé de faire ça tous les jours. Si vous voulez un jour повторять ne 16 кругов à 16,5 ou 17, alors, повторяйте, juste un jour повторите et tout va normalement. si un jour au lieu de chanter 16 tours vous avez envie d'en chanter 16,5 ou même 17, ne vous en empêchez pas. Faites-le simplement. Et il n'y a aucun problème en cela. Et tout ce qui vient à votre esprit ou dans votre cœur que vous pouvez faire pour Krishna, faites-le. sinon vous n'aurez pas d'inspiration et vous n'aurez pas non plus de relation avec Krishna. Tout ce que nous faisons dans notre vie doit nous aider à avoir une relation avec Krishna et à chanter notre japa. Parce que ce n'est pas un japa qui n'est pas le service sans le japa ne compte pas, n'est pas pris en compte. Donc ce n'est pas une forme de notre pratique. J'espère avoir répondu à la question de l'alitha-sakhi. Une anecdote ? Vous pouvez faire quelque chose pour Krishna ? Allez-vous faire quelque chose pour Krishna ? Quelque chose de plus pour Krishna que ce qu'on fait tous les jours ? Pas d'inspiration. Ok, j'ai compris. C'est rare de voir du tout. Mais quand vous avez le temps, vous faites quelque chose ou pas ? Mais quand vous vous en avez le temps, est-ce que vous le faites ou pas ? Quand, допустим, quand vous vous avez quelque chose et vous voulez manger, vous faites quelque chose très rapidement et vous vous mangez ? Si vous avez faim, mais vous devez faire quelque chose, vous le ferez très vite pour pouvoir manger. Ou bien vous vous organiserez d'une certaine manière pour pouvoir manger. Je comprends que je ne peux rien demander parce que je connais votre mode de vie. et je ne vous accuse de rien. je ne parle pas de faire ça tous les jours ou même toutes les semaines, mais peut-être une fois par an, il serait bon de se consacrer un moment pour réfléchir à ceux-là. Non, pas pour réfléchir, pour le faire. Et cela vous aidera à accomplir votre service quotidien. car le service et l'énergie pour accomplir le séva nous sont donnés par Krishna. Et si le service nous fatigue, où est Krishna dedans ? Je comprends bien sûr que ce sont de grands mots, mais je ne parle pas non plus de moi parce que je suis moi-même très fatigué. parce que Krishna n'est pas toujours dans ma vie. J'essaye, mais bien sûr je suis quand même fatigué. Néanmoins, vous pouvez être fatigué, mais heureux. Et vous pouvez observer comment les sanyasis prêchent. Certains écrivent des livres, d'autres voyages, et d'autres encore organisent des festivals et d'où leur vient cette énergie. Et ils font bien plus de services que nous, mais naturellement comme ils sont avec Krishna, ils auront la force et l'énergie de le faire. Mais Krishna ne va pas nous donner de la force pour que nous nous faisions le séva pour que nous faisions le séva. mais Krishna ne nous donnera pas de la force pour faire du service simplement pour en faire. Et je me répète, nous devons encore une fois comprendre pourquoi nous le faisons. vous vous souvenez vous vous souvenez de chaque fois le festival qui se passe et nous 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 dérouvons et nous dérouvons et nous dérouvons et nous dérouvons après la décoration d'altère. Mais quand on commence à peindre les hir tout se prêga. Rappelez-vous de ce qui arrive les jours de festival, nous jeûnons, jeûnons et jeûnons encore, après la décoration tout le monde est extinué, mais lorsque le kirtan commence, tout le monde se met à sauter. Car là où se trouve Krishna, il y a la force. Bien sûr, je comprends que c'est difficile à admettre, mais c'est la vérité, si seulement il y avait le désir. Car si nous sommes avec Krishna, nous pouvons faire toute chose. Le temps n'existe pas pour Krishna. Et nous nous plaignons toujours, quand nous nous plaignons encore et encore, de ne pas avoir de temps. Mais ce peut-il, quand nous pensons à Krishna durant toute notre vie, il ne nous donne pas ce temps. Et c'est pourquoi je dis, c'est la raison pour laquelle je dis que parfois il faut faire un effort supplémentaire. Pour avoir une relation avec Krishna et pour qu'il nous donne la force de réaliser ce service. Et c'est triste que nous ne fassons rien et que le service soit difficile pour nous. Et je me trouve moi-même dans cette situation. Mais la réalité, si vous êtes avec Krishna, vous ne ressentirez pas de fatigue. Rappelez-vous, Chérilla Chagannatha Dasbabadji Maharaj, qui est arrivé au lieu d'apparition de Chaitanya Mahaprabhu, sautant tout simplement de son siège. Et c'est la preuve que si nous sommes avec Krishna, nous aurons de la force. Et pour toujours penser à Krishna, il nous faut une bonne association. Nous devons prendre ce qui est favorable à notre pratique spirituelle et rejeter ce qui ne l'est pas. Et vous pouvez sentir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Si vous pensez à Krishna et que vous vous sentez bien, c'est une bonne chose. Mais si vous pensez à certains problèmes et que vous en oubliez Krishna, qu'est-ce qu'on peut dire de cela ? Et je comprends tout à fait que c'est difficile. Et c'est un processus. Et à un jour, nous pourrons le comprendre et pratiquer ce processus réellement. C'est pourquoi il est très important de chercher, de trouver des petites choses qui nous inspirent dans la conscience de Krishna. et voilà ? Oui, il est très important. Aucun que lui connaît. Et en tant qu'on est dans un travail de никто qui est bien. Negro ténèvre. Il s'est f�도 qui me trouve de couldntenant l'argument plus son P stakes Voixons et pérennés paré de Hogeons. La containe pas frappée au Hunt. Merci. 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 Merci.